Auriol, Chatriot, Ragnetti, Yves Loubet, Snowbeck, Oreille, déjà champion de France de groupe A, Darniche, Panciatissi, Francis Vincent et bien d'autres et le Montfaron. Voici quelques-uns des acteurs principaux de ce VAR 1986 qui marquent la fin du championnat de France des rallies. Ils sont deux sur scène pour le titre, Auriol et Chatriot. Auriol, c'est le titre ? C'est le titre, on verra ça dimanche après-midi parce que tout peut arriver. Bon, tout peut arriver, d'accord, mais enfin vous partez avec quel état d'esprit et quelle tactique ? Non, je suis très angoissé, on me saurait à moins, il ne reste que deux points à marquer. Alors pour moi la tactique de course sera de faire une course très sage. Donc mon but n'est pas de gagner le rallye, mais de rentrer quatrième par exemple, ça suffit amplement. Et surtout ménager la mécanique et je crois que ça va être très dur parce qu'on va écouter tous les bruits. Pour moi il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment des chances très faibles de gagner le championnat face à Didier Auriol. Il faut que je gagne le rallye et que Didier ait un problème. Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement, en tout cas moi il faut que je gagne le rallye. Donc il faut que j'attaque et que je sois devant, que je ne fasse pas de faute, comme hier soir, et que je gagne. Après on verra bien ce qui se passe. L'intérêt de l'épreuve, c'est donc d'abord ce titre attribué, mais c'est aussi déjà un regard sur l'année prochaine et le groupe A, où la vagare sera chaude entre Mercedes, Alfa, Renault, Volkswagen, Audi et d'autres marques à venir. En fait ce VAR qui réunit 180 partants est une projection en vraie grandeur sur la saison prochaine. C'est le dernier rallye de l'année et j'ai absolument rien à gagner, rien à perdre, puisque ma troisième place au championnat est acquise. Donc je vois ce rallye très très bien. Il y a une très forte concurrence et je pense qu'on va pouvoir s'amuser comme des fous. Réfiguration du championnat 87 ? Je crois un petit peu le rallye du VAR, dans la mesure où il y a les Mercedes, qui pour moi sont les voitures épouvantables. Dans la mesure où je pense que ce sont les voitures les plus efficaces et les plus rapides, il y a les Renault 11. Les Renault 11 sont de super voitures qui évoluent et qui sont très bien conduites par Jean Ragnotti et Alain Horeille. On va voir nous là-dedans ce qu'on arrive à faire. Ça va faire des voitures assez équilibrées. Et en ce qui concerne le championnat de France, sur asphalte en tout cas, ça doit être un très beau championnat. Depuis que j'ai gagné le rallye du VAR, enfin il y a quelques années, il y a trois ans, j'ai pas terminé le rallye du VAR. Alors j'aimerais bien en tout cas terminer celui-là. En plus, il fait beau, on a reconnu sagement pour pas justement dévaller trop vite. Donc l'objectif, surtout pour moi en tout cas, c'est de terminer et puis continuer à faire progresser l'auto qui devrait figurer parmi une des toutes meilleures voitures en championnat de France l'année prochaine. Et l'on se retrouve donc vendredi à 5 Maxime sur le port. Le temps est superbe à rêver et nous allons vivre ce dernier rendez-vous de la saison. C'est Châtriot qui s'élance le premier, un Châtriot qui ne peut maîtriser son avenir car il l'a dit, le résultat ne dépend pas de lui et cela même s'il gagne. Avec le numéro 2, c'est Yves Loubet sur l'Alfa 75, avec le vieux V6, Loubet attend toujours le nouveau moteur. Derrière, c'est Ragnotti, l'amuseur et l'acrobate toujours là et bien là et d'entrée, Ragnotti s'installe en tête du groupe A. Ragnotti, l'amuseur et l'amuseur et l'amuseur et l'amuseur et l'amuseur. C'est Ragnotti. Au volant de la métro, Didier Auriol, le leader du championnat de France, il lui suffit de 2 points pour assurer le titre après une fin de saison. fracassant, 2 points c'est peu mais c'est peut-être aussi beaucoup. Ragnotti, l'amuseur et l'amuseur et l'amuseur, le leader du championnat de France, il lui suffit de 2 points pour assurer le titre après une fin de saison. Et dans cette l'ancien à droite, Michel Vial, qui n'avait plus couru depuis son accident avec Théria au Paris-Dakar, pour l'occasion, Vial a repris le carnet de notes à côté de Bernard Darniche. Et acteur supplémentaire dans ce rallye, un objectif, celui d'une caméra installée dans la voiture d'oreille, un objectif et un micro, histoire de vous mettre dans l'ambiance et de s'identifier à la vie de couple dans une voiture de course, regardez et écoutez. G, ouvre, à fond, 80, droite, soulagée, très bon, même deux fois, gauche, à fond de corde, attention, pression, droite, assez, très bon, ferme, gauche, à fond, ferme, sur botte, droite, à fond, deux, 20, même, droite, assez, bon, propre, corde à 5, sur gauche, assez, très bon, et au gauche, assez, très bon, droite, à fond, deux, ouvrir, et 50, droite, à fond, corde, pour... Voilà comment on passe une épingle de l'extérieur, et la même chose, vous l'allez voir, de l'intérieur. À droite, épingle, très mauvaise, sur droite, à fond, sur gauche, à fond, soulagée, boule, sur gauche, à fond, 20, même, droite, assez, très bon, ouvre, pas corde. Et oreille, avec une caméra, va vite, juste derrière Agnotty, et juste devant Snowbeck et sa super Mercedes. Droit, attention, droite, à fond, deux, 25, droite, au moyen, très bon, ferme, tour, droite, à fond, deux, tour, droite, à fond, deux, tour, droite, à fond, deux. Voilà, Snowbeck et sa super Mercedes, et chaque année, il se fait le VAR, pour le plaisir, après une saison de piste. Et quand il y a Snowbeck, il y a Cudini, mais Cudini touche presque d'entrée et quitte la course, comme d'ailleurs de Meyer, c'est le début d'une épreuve par élimination. Habitué du championnat et spectaculaire, Balas, sur la bonne vieille Alpha, GTV6, malheureusement, une auto désormais, un peu dépassée. Enfin, en groupe N, on suit Pantiatissi, qui finit cette première en tête de sa catégorie, alors que Chatriot rentre à Saint-Maxime en tête, avec 9 secondes d'avance sur Oriol et 50 sur Darniche. En groupe A, Agnotty, domine, et Loubet connaît tous les problèmes du monde, lui aussi nous quitte beaucoup trop tôt. Je crois que Didier a pris un rythme plus rapide que ce que je croyais qu'il allait faire, donc je crois qu'il a d'ailleurs raison, sinon il va s'endormir et il risque de faire une faute, et là il roule vite, donc il m'oblige à rouler vite, et au moins la course va être amusante. Hier matin, on repart pour une longue journée, il fait toujours aussi beau, la nature varoise est toujours splendide, et l'on guette le Mano à Mano Chatriot-Auriole. A cet instant, 9 secondes les séparent, et Oriol est champion de France. L'humilité du matin rend Chatriot plutôt prudent, et l'on ne sait pas que l'on va vivre l'événement du rallye. Auriole fait le premier scratch de la journée, il ne joue pas les attentistes, bravo, mais attention, la loi de la course est au prochain virage. Regardez, là, sous vos yeux, Darniche rattrape Auriole au ralenti, et Auriole perd une roue, avec le moyeu, l'étrier de frein et tout, sa roue se perd dans un ravin, et le titre de champion de France s'éloigne d'un coup. Dans la voiture, c'est la détresse, sur la route, sur trois roues, il faut l'aide des spectateurs pour repartir. A l'assistance, on attend, abattu, mais pas résigné. Il dit Auriole, on le comprend, est sur les dents. Pour lui et Occelli, la course et la saison sont peut-être en train de basculer. Au bout de deux kilomètres, trois kilomètres, j'ai le différentiel qu'a lâché, et j'ai roulé doucement. Pour ne pas passer toute la puissance, et ensuite, cinq kilomètres après, j'ai cassé le... Le différentiel ! On change tout, il faut l'obligation ! Cinq kilomètres après, j'ai perdu le disque, la roue qui est tombée, dans un droit, juste au moment où Darniche me doublait. Je me suis serré, puis j'ai tout qui est tombé à l'arrière, tout qui est tombé, je me suis retrouvé sur trois roues, sans comprendre pourquoi. Et c'est pas un miracle qu'on soit sortis de la spéciale, parce que j'avais qu'un différentiel, j'osais plus accélérer, la voiture dans les appuis, elle sortait pas, il a pu qu'on se fasse pousser par un exploitateur au moment où on s'est arrêté de voir ce que c'était, la voiture voulait pas repartir. C'est un miracle qu'on soit rencontré. Et à l'heure des comptes, ça fait dix minutes et une plongée vertigineuse au classement. Voie libre donc pour Chatriot, Ragnotti domine le groupe pas, ou Staubach passe-oreille. Vincent se maintient dans les cinq premiers. Roubi toujours régulier et juste derrière Darniche. Balas attaque, mais à la régulière, il est derrière les meilleurs groupes pas, alors que Pancha Tissi mène toujours le groupe N, mais attention, la menace de Ryu se précise. Tout va bien, la voiture va très bien. Moi, je commence à avoir moins mal aux côtés, donc tout va bien. Ça va, ça va, ça va bien. Bon, là, on a perdu un peu de temps pour le doublé parce qu'il nous a pas vus. Il nous a pas vus, mais sinon, quand on est arrivé derrière lui, on a perdu cinq secondes pour le doublé. La voiture va bien ? La nôtre, ça va bien. Pas de problème ? Non, non. Au parc, Oriole perd encore trois minutes sur pénalisation, mais reste décidé à se battre. Ensuite, je sais pas, on va voir exactement où on est. Il faut qu'on essaie de remonter à la cinquième place du groupe B. Alors, si la voiture marche bien, je pense que la chose doit être encore possible. Enfin, on verra un petit peu plus clair après manger. Et Didier ne sait pas encore que les malheurs ne sont pas finis. Dans la spéciale suivante, nous sommes encore là pour suivre le malheureux pilote de la métro obligé de s'arrêter. Les câbles d'accélérateur cassés. Réparation de fortune avec un bout de ficelle, c'est vrai. Et Oriole repart. Nouveau compte, ça fait trois minutes de pute perdue. Au total, 16 minutes, c'est énorme. Bien sûr, devant, Chatriot a plutôt tendance à assurer. Ragnotti, deuxième du scratch, surveille Snowbeck. Snowbeck distance légèrement oreille. Et pourtant, on ne s'amuse pas dans l'aéron sur beau. Ça va toujours aussi vite vu de l'intérieur ou de l'extérieur. Cours de gauche, à fond, 2. 20 mètres, droite assez bonne, attention, ferme. Attention, ferme. 50. À gauche, assez bonne, saute. Sur droite, à fond. 20 mètres, gâchez peine de bonne, ouvre à fond, long. Sur à fond, long. 50. Pensez sur droite, soulagez, ouvre à fond. Derrière, suite de la course par élimination, le rallye perd Vincent et Darniche. Problème mécanique et sortie de route. Balas continue à se battre. Et Panciatissi est de plus en plus menacé par Derriou. Milieu de l'après-midi, on retrouve la rate de Toulon et la perspective de la spéciale du Farron. Une superbe épreuve, étroite et délicate. Chatriot, qui ne connaît aucun problème, souhaite bien entendu que ça dure. À cet instant, ne l'oublions pas, c'est lui, le champion de France 86. Et Auriol entreprend une longue remontée pour revenir dans les cinq premiers du groupe B et reconquérir un titre national qui a semblé vouloir lui échapper. Ragnotti continue à son rythme et toujours spectaculaire. Ragnotti continue à son rythme et toujours spectaculaire. Il nous offre une belle descente du Farron. Pour ceux qui connaissent cette route, ils vont comprendre. Attention. Cinquante. Gauche, soulagée. Sur gauche, assez bon, pas corde. Souligné. Pau droite. Sur gauche, épingle. Mauvaise. Cinquante. Gauche, assez très bon. Sur droite, assez bon, pas corde. Souligné. Droite. Droite à fond. Peinte. Sur gauche, moyenne. Très bon. Attention. Peinte. Droite épingle. Droite épingle. Droite épingle. Gauche, très bon, ferme. Sur droite, à fond. Sur gauche, assez très bon. Cinquante. Gauche à fond. Droite épingle. Mauvaise. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Comme vous dites, madame Orey, c'est ce qui s'appelle une descente d'homme, en tout cas l'arrivée à un temps, qui remet Orey à la troisième place dans la même seconde que Snowbeck et sa Mercedes. En groupe N, Panciatissi crève, Bulganski revient, mais lui aussi va quitter le rallye sur ennui mécanique, alors que la BMW de Bernardini commence à monter le bout de son nez. Et suite logique de cette vagarre dans le groupe, c'est Deriou qui s'installe en tête. Regroupement fin d'après-midi à Toulon. On souffle. Oriole fait ses comptes avec son navigateur Ocelli. Et dans la montagne, les spectateurs s'installent pour début de la nuit. Il fait toujours aussi beau, mais il va faire froid. Repos pour les mécaniques et les hommes et la course va repartir après ses haltes de Toulon et d'hier. Châtriot et Ragnotti sur les Renault Maxi et 11 Turbo n'ont aucun problème. Les voitures tournent comme des horloges. Ragnotti reprend la troisième place à oreille. Aureole fait la plupart des scratchs et bondit vers le haut du classement à la fin de l'étape. Il rentre dans les dix premiers et les cinq premiers du groupe. Paris presque tenu. Oriole est un nouveau à ce moment-là champion de France. Oreille passe pour la dernière fois suite de la course par élimination. C'est la boîte qui rend l'âme. Et en groupe N, nouveau changement de leader. Derriou sort et Pansia se fait souffler la première place par Bernardini pour une petite seconde. Je fais de la promenade quand même rapide parce que je ne peux pas... Il ne faut pas que je m'endorme, il ne faut pas que je perde le rythme. Mais je n'attaque pas du tout à 100% puisque derrière moi, je ne les groupe pas. Donc je n'ai pas à le faire et il faut absolument que je gagne. Donc je ne prends pas de risques du tout. Ce soir, ça va quand même mieux. Je crois qu'on a quand même attaqué toute la soirée et la nuit. On est bien remonté au général. Et normalement, si tout se passe bien, je pense que demain, on pourra revenir dans les points nécessaires pour gagner le championnat de France. Alors maintenant, on espère que la voiture nous causera plus d'ennuis. Et si la voiture demain marche, on doit pouvoir marquer ces deux points nécessaires. J'ai eu une très mauvaise après-midi cet après-midi, à savoir que j'ai eu de multiples petits ennuis dû, je dirais, un petit peu à notre excès de vouloir changer beaucoup de choses, qui nous a un peu perturbé notre après-midi. Alors voilà. Mais autrement, on est troisième, c'est bien. On est derrière un grand pilote. Ce soir, on vous a vu à l'oeuvre, c'était quand même pas mauvais. Si l'après-midi a été... Oui, oui, mais de toute façon, en plus, on doit faire monter Karl et ça fait un bon entraînement. On a fait une petite différence maintenant de 55 secondes avec Danny Snowbeck. Justement, on n'est pas trop peur de lui un peu, parce qu'il avait l'air de marcher ce soir. Là, il a remarché un petit peu. C'est-à-dire, une fois que je suis arrivé à une minute, j'ai assuré très légèrement et on a fait un coup lui, un coup nous. Et je pense quand même que 55 secondes, à part une crevaison ou un problème, ça doit suffire largement. Et toujours un immense soleil ce matin pour suivre le final au creux des morts, un final qui ne change pas grand-chose, en tout cas pour les gros bras. Chatrio, qui a pratiquement la victoire en poche, ne connaît aucun problème et va cueillir une victoire un peu amère. Oriole, qui a eu son lot d'angoisse et cette fois-ci épargné, il le mérite bien. Il rentre 9e du scratch et surtout 5e du groupe B, ce qui lui assure le titre de champion de France des rallies. Ragnotti assure le doublé Renault et la victoire en groupa, une minute devant un stomach ravi de monter sur le podium. Derrière le monégasque Blanchi conduit à Lancia à l'arrivée. Balas obtient le maximum de son alpha. Balésie termine premier des équipages corse alors que Bernard Didi remporte le groupe M sur la BMW après une belle bagarre à coups de seconde avec le malheureux Panciatissi relégué à 8 minutes à cause d'ennuis mécaniques dans l'avant-dernière spéciale. A ce niveau, il convient aussi de saluer Baroni, champion de France de groupe M, qui testait là la CIRA, inscrite en groupe B pour l'occasion. Enfin, on pointe la première vis-à-vis de Raymond dans les 15 premiers, sans oublier la victoire de Balester dans le challenge Peugeot. La place d'Aurélie sur une R5 Alpine Turbo qui est loin de sa première jeunesse et celle de Génon sur une Citroën Trophée. Il ne reste plus qu'à retrouver le vainqueur qui fut durant quelques heures champion de France. Déçu, non ? Non, non, pas déçu. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire, j'ai gagné. Enfin, il reste encore ce petit routier à faire. Et il fallait que j'ai un peu de chance. C'est sur l'ensemble de la saison que ça s'est joué. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que la Rallye du Var qui a compté. Et si Didier marque les deux points dont il a besoin, c'est la course. Je suis quand même déçu, bien sûr, parce que toute la saison était axée sur ce championnat. Et c'est sûr qu'on aurait beaucoup aimé avoir le titre. On est très content. Deuxième au scratch. Ça fait un doublé Renault. Et puis avec François Chatriot et puis Denis Novec, on termine un, deux, trois. Et on joue tous les trois toujours ensemble au golf. Alors comme ça, on se retrouve sans arrêt. C'est mon premier vrai rallye cette année face à des gens qui sont des vrais rallye man. Et surtout comme Jean Ragnotti qui, pour moi, si c'est pas un des tout meilleurs, pour moi, de toute façon, c'est le meilleur en France. Et terminer d'ailleurs lui-même en Group A, c'est une grande satisfaction. GTV était quand même encore dans le coup cette fois-ci. On finit, bon, troisième du Group A. Et je pense qu'on a fait le maximum et beaucoup de spectacles. Donc, on est content quand même. C'est très dur parce que, disons, on n'avait pas la meilleure voiture du groupe parce que maintenant, il y a les turbos. Ça devient très, très difficile de courir avec une voiture atmosphérique. Alors, disons, heureusement qu'ils ont beaucoup de problèmes, que leur voiture n'est pas au point et que la BM est une voiture qui a couru toute l'année et tous les problèmes ont été résolus. Donc, on n'a pas eu de problème tout le long du rallye. C'est pour ça qu'on se trouve en tête. J'étais ici pour faire des essais avec cette voiture, non pas pour essayer de jouer quoi que ce soit, surtout la rentrée si possible au parc fermé. Je pense que ça sera chose faite. Et donc, je suis très content que la voiture ait quand même marché tout le long du rallye et avoir pu tirer beaucoup de conclusions sur ce qu'il y a à faire. Enfin, Oriole sort de la dernière spéciale. À cet instant, il va réaliser ce titre de champion de France. Eh bien, il l'a. Comment il dit, Oriole, ça y est ? Oui, ça y est. Je suis ému. Je pleurais dans les derniers kilomètres. Je pleurais dans la voiture. Vous pleurez encore. Oui, je suis ému là. Je n'y croyais plus et je suis très content. C'est une grande journée. C'est une très grande journée pour tout le monde, pour 33 exports, pour ceux qui m'ont fait confiance cette année. Je crois que c'est fabuleux pour nous. Tout le monde était là et c'est inimaginable. En début de saison, vous auriez pensé un titre national, soyez franc ? Non, non, absolument pas. Et d'ailleurs, on n'y pensait pas encore avant les Cévennes. On n'y pensait absolument pas. Bernard Rosselli, vous avez cru que ça n'arriverait pas au bout, je crois, à certains moments. Bien, quand on a fait 12 kilomètres sur trois roues, on s'est dit, c'est mal barré, mais la chance a été un peu de notre côté aussi, mais ça a été très dur. Vous avez dormi la nuit précédant le final ? Très mal, par la tête et aussi par les côtes. Et Didier ? Non, je me suis endormi de minuit et demi à trois heures du matin et après j'ai tourné et retourné en me disant qu'est-ce qui va nous arriver dans les spéciales. Je ne sais plus. Puis bon, mais ça va, on est là, tout s'est bien passé, on est très, très heureux. Et tout à l'heure, sur le coup de midi, ici à Saint-Maxime, sous un soleil fantastique. Il ne reste plus qu'à mettre un point final au championnat de France des Rallye 86. Victoire au Vard pour Chatriot et le titre pour Auriol qui l'eut cru il y a quelques mois, Didier Auriol, l'espoir qui confirme. 86 est fini pour le sport auto, gardons les groupes B dans notre mémoire et rendez-vous dès janvier avec les groupes A, et c'est une groupes A qui vous quitte, celle d'Alain et Sylvie Oreille qui à leur façon vous disent à l'année prochaine. « Droite à feuille d'ordre, ouvre, sur gauche, très bon, droite à fond ferme, bien soulagée, gauche à fond, gauche à fond, sur courbe droite à fond, deux, cinquante droite ferme, assez très bonne, gauche soulagée, gauche à fond ferme, resolving comment roseservice son retour, ouais Paris 10 on s'est mis à l'envie de influencer, bravo Fermé qui n'est pas pas mal plus, ciao a l'envie deisiejs disinfectant, ouz avec lui parler en premier disorder, qui aussi j'entends qu'avem Laughter, libérer des G en пятvers ferme qui grandissent matière, ão si jamais 도ir on s'en revendit compte rendre réponse à une noteých áreas qui denied pour ovulture, �ührer les groupes B opportunities qui sont les니까 chers et les livres passants de la site liste pour la cera mögliche ajoutée contre la description menge aux finelyte bastelé, Gauche assez très bonne, 20 mètres, droite à point sur poste, ferme, gauche à point sur poste, ferme, gauche à point sur poste.